Vous souhaitez mettre en place un changement et vous savez qu'il faut au préalable définir une vision et tracer un chemin pertinent ? Voici quelques extraits du parcours. Un premier extrait sur élaborer une vision. Lorsqu'un dirigeant parle de l'importance de donner de la vision, il pense souvent d'abord à l'ambition. C'est pourtant la dernière pierre sur lequel construire la vision. Pensez d'abord à définir la raison d'être et les valeurs, puis définissez votre ambition. Un second extrait sur utiliser la démarche appréciative. Étape 2, la découverte des ressources de l'organisation. Sur quoi l'organisation et les hommes vont pouvoir s'appuyer pour mener le changement ? Quelles sont les ressources, les talents, les compétences, les réussites passées ? Même en période de crise, chaque organisation n'en garde pas moins des forces et moyens à exploiter pour rebondir. Une force de résilience au cœur de l'organisation et des hommes. Vous devez mener à bien une fusion ? Quelles sont les forces et talents sur lesquels vous appuyez ? Concrètement, cette étape de découverte va reposer sur des entretiens en binôme, où chacun tour à tour sera l'intervieweur, puis l'interviewer. Chacun interroge son collègue pour découvrir ses compétences, ses talents, ses réussites, ses motivations, ainsi que les ressources qu'il reconnaît à son service et à l'organisation. Vous avez envie d'en savoir plus ? Je suis ravie de vous accompagner sur le parcours, définir le changement. A tout de suite.